Comme il est plus compact que ses concurrents avec station, nous avons facilement réussi à placer cet hydropulseur sur le rebord de notre lavabo. Prêt en quelques secondes, nous avons seulement dû remplir son grand réservoir de 550 ml, placer la canule sur son manche et brancher sa prise. Notez que le câble d'alimentation est assez long pour pouvoir placer l'appareil entre un double évier, même si la prise est située à gauche ou à droite de ceux-ci. Nous avons trouvé l'utilisation de ce jet dentaire simple et instinctive. Le mode clean est classique, avec un jet presque constamment continu, et le mode deep clean propose une variation dans la fréquence des jets qui sont alors discontinus. Le manche nous a paru un peu moins ergonomique que certains concurrents en raison de sa finesse, mais la présence d'un bouton on-off permettant de lancer le jet uniquement après avoir bien positionné la canule devant les dents a été pratique. Les premiers niveaux d'intensité nous ont semblé particulièrement intéressants pour les novices ou les personnes aux gencives sensibles. La vitesse 1 a un jet ultra doux et lent, et à l'inverse, la vitesse 10 est extrêmement puissante, avec un jet quasiment continu. Elle est à éviter quand on n'en a pas vraiment l'habitude. Avec un réservoir plein, la première vitesse, en mode clean, a permis une utilisation continue de 4 minutes et 17 secondes. A la dernière vitesse et au même mode, l'autonomie est descendue à 1 minute et 20 secondes. Globalement, ce sont des états d'utilisation très correctes au regard de la concurrence. Finalement, en plus de ces deux modes d'utilisation et ces 10 niveaux d'intensité, ce modèle sur ce secteur a l'avantage de posséder un grand réservoir de 550 ml et peut aisément convenir à toute la famille. L'alimentation 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 Sous-titrage FR ?